bonjour à tous et nous reprenons de suite notre cavale pour pister la trace du fléreau donc on va se diriger vers ici pour trouver la grotte surplombant les collines les dachkos allez on est parti on a un petit bout de chemin à faire on avait gagné un point d'équitation au dernier épisode il va falloir que je regarde ce que c'est aïe là on va pas passer si on passe par contre ouais quoique le b est là bas en fait je suis même pas proche je suis descendu c'est assez con on peut remonter ou pas galets tu peux y arriver allez allez mon galet allez mon galet donc on va dévoiler une bonne partie de la map là sur ce chemin des bandits isolés ce serait sympa quand même oulala attend je vais me casser la gueule ouah regardez ce paysage c'est l'endroit parfait pour faire un château là quand même j'ai pas trop les mecs qui ont pas pensé je sais pas s'il va falloir le descendre ou pas parce qu'on va s'être un peu un peu escarpé là de toute façon c'est dans cette direction au moins c'est un pendu ça ouais ouais ok est ce que ce serait par là ouais on continue est ce qu'il va y avoir un chemin qui monte vers la gauche là on passe ouais galets galets son papa c'est une chèvre il monte partout bois de samopêche on passe ici ouais on passe nickel j'ai peur en fait à chaque fois surtout au triple galop là de me prendre un arbuste infranchissable et oh c'est quoi ça il y a quelqu'un herboriste tableau d'alchimie d'accord on m'y aide attendez on va regarder kunata l'herboriste que pouvez-vous me dire sur ce inek que voulez vous il est peu apprécié personne ne prend la peine de lui parler pourquoi ça eh bien j'ai entendu dire qu'il fréquentait des gens peu recommandables bon ça on sait déjà à quoi ressemble le faire d'accord donc en fait ici c'est pour s'entraîner à l'alchimie ok on va manger un bout en passant et là dedans du coup ça va être l'établi on peut même dormir magnifique ça ok ouais donc on a tout avec le soufflet le feu le chaudron la recette et les petits ingrédients avec le sablier pour le temps nickel bon faut le retenir ici on a le on a l'établi d'alchimie ouais ouais on retourne à traquer le fléreau je suis là je suis là je suis là Oups je suis allé un peu loin là De toute façon il n'y a pas de chemin sur le côté non T'es tout seul mon gars ou pas ? Ouais Allez on va mettre en pratique, on va juste vérifier ce que c'est le combo Personnage, on a un niveau d'éloquence Quand on commerce en perpation, oui, offre ferme donc je peux faire une dernière offre à chaque fois Bagout, il faut être niveau 8, non, on va prendre offre ferme Compétence, équitation, alors Niveau 7, on éloquence donc Alors si votre choval est blessé, vous galope plus vite Augmente votre probabilité de rester en celles si un adversaire essaie de vous faire chuter Cabedon à tempête On va prendre cuisse ferme Ok donc alors combat Épée Alors c'est Non c'est faux tranchant voilà celui-là Haut, droite, bas, gauche Mince du coup il n'y a pas Ah mais je l'avais déjà sorti Qu'est-ce que c'est ? T'es où ? T'es là-bas Si je te mets une flèche dans la gueule Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ici ? J'ai pas équipé mes flèches Du coup reprenons l'épée Non je m'en tape Je vais me tirer dessus Foiré Je t'aurai Bon on a gagné un niveau en force Très bien Ouvrir Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Flèche perforante Qu'est-ce qu'on prend ? Euh on prend tout Quoi qu'est-ce que c'était ? Quoi qu'est-ce que c'était ? A la bonne heure, un peu de distraction Non range pas l'épée Il m'a éclaté cet enfoiré Elle est cool son épée, faut que j'apprenne Merde Ok Bon mais c'est déjà mieux les combats J'ai bien fait de m'entraîner ? Coup de grâce Et son épée par contre elle a volé je crois Arc du village volant On récupère Hé, encore un combat Qu'est-ce que c'est ? Par contre t'es où ? Ah mais c'est... Il se barre, c'est ça, casse-toi J'ai vu son épée... Allez là Oh ! Fauchon il a l'air pas mal Alors, inventaire Arme Dégats 43 Et par rapport au Tesson, un mince 43 aussi Par contre Agilité 9 Agilité 9 On a combien 6 mince ? Elle est à 50% Ok, bon on va garder Là-dedans on a tout pris Et puis Il me faudrait une pelle Vous n'avez pas une pelle les gars dans le coin ? C'est pas des cartes au trésor ça ? Je peux pas les prendre ? Non ? Mince Attends Attends, non C'est pire, voilà Ouh, t'as des choses toi Décoction de soucis Chapeau fait très marrant, ok Calice de communion Calice de communion Calice d'or pour le vin de messe On va tout prendre Et toi là-bas Alors, qu'est-ce que tu as ? Décoction de soucis, ouais Il y a son arme là Flèche perforante Bon, on prend toi aussi Épée de chevalier chasseur, hein Ah, ça a l'air sympa ça aussi Euh, arme Ah ouais Ah ouais, elle est vraiment pas mal celle-là Arme de chasseur à l'origine Destinée à achever la proie, hein En raison de sa ressemblance avec l'épée courte Elle a ensuite été portée par les bourgeois Dont le statut social A requérir le port du rame décorée Elle a cependant qu'un seul tranchant Et est inadapté à l'estoc Beaucoup ne possèdent pas De garde en croix Ce qui complique le blocage, ouais Donc il faudra un bouclier avec ça Oh, mais c'est encore toi ? Tu vas repartir en courant ? Ouais, bon, pas encore en courant Euh, attendez, je regarde le temps Oui, non, on a largement le temps Euh, ok, bon Galer, on va repartir On va repartir dans cette direction On va juste ranger l'épée Voilà C'est juste un kiff impressionnant De se balader dans ces forêts, quoi Mince, j'ai perdu là Ah, elle serait là, la grotte ? Ouais Euh, attendez, on va pas se blesser Euh, ouais Elle a l'air d'être habité, cette grotte Alors, attendez, avant On va faire ça Je crois qu'on a une décoction de soucis Bandage, est-ce qu'il y a besoin ? Non Par contre, on n'est pas pris à nourriture Décoction de soucis Appliquer Non Manger Ouais Hop Et arme, on va équiper des flèches Alors Dégâts 81 110 Flèches perforantes Il existe une multitude Certaines problèmes On va prendre ça On va les équiper, on en a deux Ça va juste être pour tirer au cas où Quelqu'un arrive Alors par contre, on va y aller lentement Ouais, 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 j'ai bien fait Que vienne La personne n'y accueille ? On va plutôt prendre l'épée du coup. Il me vaut ou pas ? Ah bah le fleurot. Génial. Neuhoff, qui est à ta recherche ? Les gars du Hing. Neuhoff, un vrai foutoir. Pourquoi ? Le Hing, ouais. Ça a l'air d'être un des chefs. On ne voulait tuer personne. Seulement eux. Ce sont des sauvages. On s'est sauvés. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le Hing et ses gars, ils m'ont retrouvé. Par où sont-ils partis ? Ah, je... Je ne sais pas. Je suis à la recherche des fumiers qui ont pillé Neuhoff. Où puis-je les trouver ? Ils ont... un campement. Où ça ? Allez, parle ! J'en sais rien. Alors, en riant, il est méconnaissable. Alors, comment le sais-tu ? Qui t'en a parlé ? Mon camarade. Timmy. Il y est allé. Il y est allé. Mais il... Il l'a peut-être rattrapé depuis. Où puis-je le trouver ? Il travaille. Moulin avant. Braid. Meryl. À moins qu'il ne l'ait déjà tué. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Aide-moi. Je t'en prie. Pourquoi trop échec ? J'en suis dans sa cachette. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Il n'y a plus d'espoir pour toi ? Ou tu mérites ton sort ? Désolé. Mais il n'y a plus aucun espoir pour toi. Plus maintenant. Je... Je sais... Aide-moi... À rejoindre l'outre-monde. Quoi ? Il faut le tuer ? Euh... Tu veux que je t'aide à s... Attends. On va regarder le 4 là. Aller au moulin, se renseigner sur Timmy. D'accord. Ok. Euh... D'accord. Bon. Ok. On va aller se renseigner sur Timmy. Il n'y a encore même plus rien à faire avec toi. Bon. Regardons s'il n'y a pas des choses intéressantes ici. Tu as un petit champignon en plus. Hop. Et le mec, il va rester là. Dormir et sauvegarder. Non. Oh, une dague. Là, c'est la sortie. Là, on n'y a pas été. Donc, ils sont plusieurs à dormir. Il y a trois couchages déjà. Bon. Allez. J'espère qu'il n'y a personne qui nous attend... Dehors. Non. Je n'ai pas l'impression. Les piottres en plus. Une deuxième. Bon. On a un truc avant déjà. Je pense toujours à notre armure. Parce que vraiment, on n'a rien. Avec du bois fraîchement coupé, il est là. Ouais. Il faut aller à l'opposé dans cette direction. Donc, on est parti. Allez, gay. Il faut que je pense à la regarder les points qu'on a gagné. Ouh, galets. Sautaut. Il y a vraiment plus de caractéristiques de la chèvre que du cheval. Non, c'est par là. Ah mince, je croyais que c'était un cheval. Un cheval, un chemin. Du coup, je suis tombé de cheval. Euh. Euh, ouais. Attends, on va voir cette tire. T'es où galet ? Bon. Ok, il y a le chemin. Euh... C'est ici, le moins là avant, donc. Personne. Je crois qu'il y a un peu un petit truc à goûter par hasard. Ah. Mirka. Je cherche un colosse du nom de Timmy. On m'a dit qu'il travaillait ici. Je ne connais personne de ce nom. Je viens de la part du seigneur Anosh. Un gueux dans votre genre ? C'est ça, tu vais vous croire. Mince. Écoutez-moi, on lui veut du mal. Je dois le prévenir. Mon dieu. C'est bien vrai, alors ? Un niveau principal de plus. C'est imbécile, c'est encore attiré de graves ennuis ? Entendu. Mais pas ici. Elle est trempée. Elle fait du point de croix sous la pluie. Derrière le moulin ? Attendez, on va prendre nos points avant. Ça pue, le traquenard, ça. On a un point en épée. Alors, on a trois. Épée courte, non. Épée courte, non. Épée longue. Une série d'attaques rapides, mettre l'adversaire en défensive. Vous feignez ensuite un coup d'estoc et effectuez la place un coup horizontal qui mute la lame de l'adversaire et frappe au visage. C'est bon, ça ? Donc, taille, estoc, estoc. Ouais, on va la prendre. Ensuite, un point en force. Mule, flossoyeur. Transport et non. Maître de l'étreinte. Augmente de 40% vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Maine de fer. Votre génération d'endurance ne ralentit pas au combat. Même lors du pas d'élan. Ah, ça peut être pas mal, ça. Sanglier. Vous pouvez faire perdre l'endurance en adversaire en le bousculant quand vous sprintez. Ouais, non, maine de fer. C'est, ouais. C'est bon, ça, maine de fer. Ok. J'ai quoi armé ? Rien. Derrière le moulin avant. Ça pue vraiment le trac-nard, hein, Taina, là. Me voilà. Dites-moi, pourquoi tant de discrétion ? Qu'est-ce que vous lui voulez, à Timmy ? Pourriez-vous me dire où le trouver ? Promettez-moi qu'il ne va rien lui arriver. Pourquoi tenez-vous tant à lui ? C'est mon frère. Il n'est pas très malin, vous voyez. Et il s'attire des ennuis à cause de ses mauvaises fréquentations. Et il y a maintenant d'étranges énergumènes à sa recherche. Qui sont ces gens ? Je ne sais pas. Mais ils avaient l'air de criminels et disaient des choses bizarres. Mais je ne leur ai rien dit. Tant mieux, mais ils finiront par le retrouver un jour ou l'autre. Dites-moi où ils se trouvent et je vais m'en occuper. Ils se cachent dans la ferme des Colben, un peu à l'écart de Meroïed. Aïe, qu'est-ce que je disais ? J'ai l'impression que tu cherches quelqu'un ici. Nous aussi, on cherche quelqu'un. On pourrait peut-être s'entraîner. Et qui est-ce que vous cherchez ? Un gros balourd du nom de Timmy. On lui dit quoi ? On va la jouer, copain, copain. Je cherche également un gros balourd du nom de Timmy. Eh bien, quelle coïncidence. Tu crois qu'il s'agit du même individu ? Si jamais quelqu'un venait à m'indiquer où trouver Timmy, je pourrais lui offrir du travail. Un gaillard aussi futé nous serait d'une grande utilité au campement. Et si on lui disait qu'il a raté ? J'ai ouï dire qu'il se cache à raté. Ah ouais ? Où c'est exactement ? Il est chez le boucher. Il est de sa famille. Ma foi, permets-moi de rester quelque peu sept. On a réussi. Je vais laisser Radan ici veiller sur toi. Pour assurer ta sécurité, tu comprends ? Accompagne-nous si tu en as le cran. Sinon, viens nous retrouver à la taverne de Samopèche quand tout sera fini. Ou on te retrouvera. Faire parler Timmy pour savoir où se cachent les autres bandits. Tu sais quoi mon gars, je vais te tuer. Oh, ça fait mal. Allez, viens là. Dopsi-didi. Cour va. Assez. Je suis vaincu. Épargnez-moi. Donne-moi ton or et tu pourras repartir. Qu'il en soit ainsi. Ah ok. Bon. On est tranquille. Et, attendez, on va ranger ça. Et, on va partir, donc, à la recherche de Timmy. Ouh là là. J'avais un icône de bataille, mais je vois pas de qui. Ok. Donc, normalement, on les a envoyés à rater. Le temps qu'ils fassent l'aller-retour, qu'ils voient qu'il n'y ait pas. Nous, on sera loin. Oh, merde. Ces paysages sont juste magnifiques. Je sais, le dit tout le temps, mais franchement, on s'en lasse vraiment pas. Alors, attendez, est-ce qu'on passe là ? Et, non, on passe pas. Allez, galer, merde. Bon, on va descendre. Est-ce que nous, on peut passer au moins ? Oh, non, mais galer, qu'est-ce que t'as foutu, là ? Si je te montre, t'en es comment, là ? Ah, on est la gueule dans les buissons. Donc. Voilà. Par là. Par là, ok. Il faut donc que j'aille dans cette direction, mais par où passer ? Ah, on est à Meroyed. Point de voyage rapide, parfait. Par contre, nous, on va dans cette direction. On va le refaire. On met la marche arrière, galer. Là, ça doit être là-bas, là. Dans ce village-là. Arrène C'est parti ! On va être dans cette maison ? Ah non, c'est lieutenant. T'as Timmy. Ce n'était pas moi. Je n'ai rien. Je veux dire... Merde. J'ai vu ce que vous avez fait à Neuhoff. Mais de quoi parlez-vous ? Vous n'y étiez pas... Enfin, je n'y étais pas, moi. Ne gaspillez pas votre salive. Vous y étiez avec Louboche, le boiteux et le fléreau. On m'a tout raconté. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ton camarade Ineek m'a parlé d'un campement entièrement peuplé de fils de catin. Et je dois le trouver. C'est primordial. Vraiment ? Mais... Mais pourquoi je devrais vous faire confiance ? Je ne suis pas idiot. Ah non. Tu es très idiot. Faisant semblant de ne pas être l'un d'eux. Et de tendre un piège. C'est chaud. Je ne vous dirai rien. Ah bah Eloquence, là, je pense que c'est notre meilleur atout. Pourquoi j'essaierais de te tendre un piège ? Un peu d'effort, bon Dieu. Ils ont crucifié Louboche, le boiteux, à Usis. Qui est-ce que tu comptes en tourloupé ? Merde, merde. Merde, merde, merde. Qu'est-ce que je vais faire ? Merde. J'ignore où est leur campement. Quelle ramassie de conneries. Inek m'a avoué que tu étais ici. Et ce pi t'a dit de ne pas l'ouvrir. Alors dis-moi ce que tu sais. Bon, j'y suis allé, ouais, mais qu'une seule fois. Sauf que j'étais assez saoul. Donc tout est un peu flou. Déjà qu'à jeun, ça ne devait pas être très clair. C'était dans les bois. Une sorte de forêt. Vous savez, avec des arbres et tout ça. Il y avait des maisons abandonnées, tout ça. Dans les bois. Une église. Il y avait une église. Du moins, ce qu'il en reste. Génial. Merci beaucoup. Maintenant, ça me semble évident. Tu te souviens du chemin que t'as emprunté ? C'était au nord de Thalmberg. Lorsque vous montez depuis le château, il y a un chemin avec des granges autour. Je crois. Il mène au campement des bûcherons. Si vous allez ensuite un peu plus loin, vous allez trouver cette sorte de maison abandonnée. Vous ne pourrez pas la louper. On dirait une maison, sauf qu'elle est abandonnée. Là, vous prenez à gauche et continuez tout droit jusqu'à une clairière avec un gros hêtre. Ou c'était un chêne. Vous prenez de nouveau à gauche. Mais double-èche ton génial. Il y a ce chemin sinueux et vous le suivez. Parfois, il se sépare. Il faut continuer sur la gauche jusqu'à ce que vous tombiez sur un croisement. Avec cette grosse pierre plate. Il faut continuer tout droit pendant un moment. Puis finalement, vous verrez un pont et vous serez arrivés. Facile. J'imagine que c'est mieux que rien. Mais vous ne parlerez à personne de Noyov, pas vrai ? Vous m'avez promis. Oh non, zut. J'allais vous le faire promettre, mais j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Pas de pitié. Tu as pris part à ce massacre, Timmy. Des gens ont été tués et la ferme a fini en sangvant. Tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement. Suis-moi jusqu'à Raté. Ils sauront quoi faire de toi là-bas. Non, non. Je n'irai nulle part avec vous. Ils vont me pendre. À quoi tu t'attendais ? Tu crois que tu peux rejoindre une bande de bandits, volés, tués, assassinés, incendiés, et le tout sans être inquiétés ? Un chrétien de bonne foi. Jamais. Vous feriez mieux de me tuer ici même. C'est tout aussi faisable. Allez, on va se le faire en mains nues. Bon. Wow. Il sait se battre, Timmy. Je t'ai dit que ma femme s'était mise à la dentelle. Je t'ai dit que ma femme s'était mise à la dentelle. Cet homme a participé au massacre de Neuhoff. Et il s'est fait rattraper par la l'eau. Pied. Qu'est-ce que t'as telle la merde ? Ok, bon. C'est n'importe quoi. Tiens, on va bouffer un bout après la meurtre. Ok. Gourdain à pointe. C'est peut-être pas mal, ça. Gourdain à pointe. Ça donne quoi ? Bon, on commence à avoir pas mal de dagues. Ouais. Gourdain à pointe, gourdain à pointe. Gourdain à pointe. Ça, c'est le choc, ouais. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Bon, on arrête l'épisode ici. Donc, on a défoncé Timmy. Et dans l'épisode suivant, nous allons signaler l'emplacement du campement des bandits au seigneur Hadzik, qui se trouve plus très loin d'ailleurs. Qui se trouve pas très loin de Meroïed. Et il faudra aussi aller tuer le chef du campement ici. Ah oui, voler les documents pour peu chèque, mais bon, ça c'est pas urgent. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501